A partir du 1er mars 2003, le nombre de personnes ayant droit à une carte de stationnement pour personnes handicapées va augmenter. Des nouveaux critères permettront de délivrer ce précieux sésame. 50 000 personnes supplémentaires en bénéficieront. Nathalie Maluf. Cette précieuse carte, environ 300 000 personnes la possèdent. Elle donne accès aux places de parking réservées aux personnes moins valides. Actuellement, les critères d'octroi sont surtout axés sur le handicap des membres inférieurs. Il n'empêche que des personnes lourdement handicapées, mais qui n'atteignent pas 80%, mais qui ont vraiment un problème de déplacement et qui n'est pas dû uniquement à un problème de jambes, n'ont pas la carte de stationnement. C'est bien pour cela que les critères seront élargis. Dès mars, 50 000 personnes supplémentaires devraient ainsi obtenir la carte de stationnement. On va assouplir, de sorte que des personnes qui ont vraiment des problèmes pour se déplacer vont aussi avoir droit à une carte de stationnement. Et c'est notamment les cas des personnes qui ont des graves problèmes cardiaques, des graves problèmes d'asthme. Donc des personnes qui vraiment ne peuvent parcourir que courte distance. Et cela sera accompagné d'un contrôle d'utilisation des places réservées. Mesures parmi d'autres, les emplacements seront teintés en bleu. Une couleur bleue, c'est vraiment très clair et ça a un effet beaucoup plus effrayant. Et en même temps, on offre aussi la possibilité aux services de police, et ça déjà depuis l'année passée aussi, d'obtenir une liste des cartes qui sont plus valables. Les associations de personnes moins valides espèrent aussi que ce genre d'attitude sera plus lourdement sanctionnée. Mais ça, c'est un autre combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !